Musique Cette deuxième séquence, en fait, va s'intéresser à un nouvel fonctionnel, qui est une fonctionnelle qu'on appelle donc filtre, et dont le rôle est de dire, je vais prendre une liste, une liste de termes, que je ne connais pas a priori, et je vais appliquer un prédicat sur chacun de ces termes. Chaque fois que le prédicat sera vérifié, c'est-à-dire qu'il ramènera vrai, je garderai l'élément, et chaque fois que le prédicat ne sera pas vérifié, je ne garderai pas l'élément. Ça veut dire donc que je filtre exactement au sens d'un filtre comme un filtre à café, je filtre une liste avec un prédicat, les termes qui passent le prédicat vont se retrouver dans la liste résultats, et ceux qui ne passent pas le prédicat vont pas se retrouver dans la liste résultats. Alors, en termes plus, comment dire, élaborés, le filtre prend une première fonction qui est un prédicat, donc alpha, flèche, boule, il prend une liste de alpha, et comme on applique le prédicat sur chacun des termes de alpha, on obtient une liste de alpha à la sortie, ceux qui ont satisfait le prédicat de premier argument. Donc voici cette, comment dire, fonctionnelle, filtre, et nous allons la regarder sur un certain nombre d'exemples. Par exemple, j'ai une liste d'entiers, et je voudrais retourner dans cette liste d'entiers, c'est-à-dire extraire plus exactement dans cette liste d'entiers, tous les nombres qui sont pairs. Voici donc filtre pair qui prend une liste d'entiers et qui va ramener tous les nombres qui sont pairs. Vous avez l'exemple qui se trouve en bas, la liste 1, 2, 3, 4, 5, 8, 6, en fait sortira tous les nombres pairs qui sont 2, 8 et 6. Alors filtre pair est encore une fois une récursion sur les listes, donc il y a 2 cas dans les listes, la liste est vide ou la liste n'est pas vide, c'est-à-dire qu'elle est pleine. Si la liste est pleine, alors ça veut dire qu'elle a un quart, un premier terme, et je me demande, avec le if, est-ce que even, qui est le prédicat qui permet de reconnaître que l'on est un nombre pair, est-ce que le quart de l, le premier terme, est un nombre pair ou pas ? S'il est un nombre pair, ça veut dire qu'il doit figurer dans le résultat, donc je construis une nouvelle liste dans laquelle je mets le premier terme quart de l, et où je m'appelle récursivement en disant, et tu continueras à faire la même chose sur le reste de la liste. Si quart de l, even, est faux, c'est-à-dire que quart de l n'est pas pair, alors je l'élimine, et je dis simplement que le résultat, c'est simplement de continuer à chercher des nombres pairs dans le reste de la liste, filtre pair, coudeur de l. Bien sûr, si la liste est vide, il n'y a plus de nombres pairs dedans, et donc, elle est vide, et je ramène la liste vide. Donc voici la fonction filtre pair, qui permet de sortir tous les nombres pairs d'une liste. Je peux bien sûr me poser la même question avec les nombres impairs, et donc là, vous avez le code de filtre impaire. En fait, la seule différence est qu'au lieu d'appliquer le prédicat even, qui permet de détecter si un nombre est pair ou pas, j'appelle le prédicat odd, qui permet de détecter si un nombre est impair ou pas. Et vous avez un petit exemple, qui est que sur la liste 1, 2, 3, 5, 8, 6, ça va vous rendre les nombres impairs, ça va vous extraire les nombres impairs, qui sont 1, 3 et 5. Alors, si je regarde maintenant encore une fois ces deux fonctions-là, qui sont très très semblables, on s'aperçoit que la seule chose qui a changé, c'est en fait le prédicat qui permet de reconnaître si oui ou non un terme doit figurer dans le résultat ou pas. Et ce prédicat était le prédicat even dans le premier cas, était le prédicat odd, impair, dans le second cas. Donc là encore, on se dit, mais attendez, si ces fonctions de cette nature-là reviennent souvent, autant abstraire le tout dans un schéma récursif qui me permet d'écrire ces choses-là plus simplement. Voici donc le schéma récursif de la fonction filtre, telle qu'on peut le voir. Donc schéma filtre préd prend une liste L et prend un prédicat particulier que j'ai appelé préd sur Lm, point d'interrogation, sur le premier terme. Si préd sur Lm rend vrai, je mets quart de L dans le résultat, donc 11 quart de L appliqué le même traitement au reste de la liste, et si préd sur Lm n'est pas vrai, c'est-à-dire en faux, alors j'élimine le premier terme et je dis, le résultat, c'est le résultat de tout ce qui se passe sur le reste de la liste. Donc il ne reste plus qu'à dire, en fait, de quoi ai-je besoin pour mettre en place ce schéma-là ? J'ai juste besoin qu'on me donne une fonction, un prédicat, qui prendra le nom de préd sur Lm, tout simplement. Voici donc le code, en fait, donc maintenant de la fonction filtre. Filtre prend un premier argument qui est le prédicat appliqué, qui est donc comme type, je prends des alphas, c'est-à-dire n'importe quoi, et je ramène un bouléen. L, c'est une liste d'alpha sur laquelle je peux appliquer sur tous les termes le prédicat, et le résultat sera encore une fois une liste d'alpha, c'est-à-dire la liste des termes de la liste initiale grand L qui satisfont le prédicat. Et donc vous l'avez ici, si la liste n'est pas vide, alors j'appelle le prédicat sur le premier terme. Si le prédicat est vrai, je mets le premier terme dans le résultat et je passe en récursion sur tous les autres termes. Et si le prédicat est faux, je ne mets pas le premier terme en résultat et je passe en récursion sur tous les autres termes de la liste. Et là, je vous ai donné donc trois exemples. Ce qu'on avait fait sous la forme de liste paire peut s'écrire simplement filtre de even liste 1, 2, 3, 4, 5. La liste impaire, la fonction qu'on avait faite précédemment et qui faisait donc six lignes, s'écrit maintenant tout simplement filtre de odd liste 1, 2, 3, 4, 5. Et si je veux tester par exemple quels sont les nombres qui sont entiers dans la liste 2, 2, 5, 3, 3, 5, 4, j'appelle filtre de integer liste machin 2, 2, 5, 3, 3, 5, 4 et ça me donne les résultats, les nombres entiers, à savoir 2, 3 et 4. Donc voici la fonctionnelle filtre dans toute sa splendeur qui vous permet en fait d'éviter d'écrire des fonctions utilitaires simples qui peuvent s'écrire en une seule ligne comme on peut le voir ici. Alors, il est peut-être temps maintenant de commencer à se demander mais y a-t-il des différences entre map et filtre ou du moins des ressemblances ? Alors en fait, les deux transparents qui suivent vont vous montrer à la fois les points communs et les points de divergence entre ces deux fonctionnelles particulières. Donc la première, c'est que ce sont toutes les deux effectivement des fonctionnelles et elles reçoivent toutes les deux en premier argument, une fonction. Sauf que le type de la fonction que reçoivent map et filtre n'est pas exactement le même. Filtre attend un prédicat, c'est-à-dire quelque chose qui ramène des booléens, alors que map n'a pas cette contrainte et prend n'importe quelle fonction qui prend des alphas et qui rend des bêta. Dans les deux cas, les fonctionnelles map et filtre prennent en second argument une liste de alpha. sauf que map va rendre une liste de bêta, c'est-à-dire les images possibles de la fonction premier argument, alors que filtre va rendre une liste de alpha. Elle va extraire à partir de son argument les résultats qui satisfont le prédicat. Les différences, c'est qu'effectivement, le type du résultat n'est pas du tout le même suivant que vous êtes en map et en filtre. La longueur aussi du résultat n'est pas la même. La longueur du résultat de map est exactement la longueur de la liste que vous lui avez donnée en argument. Rappelez-vous que map, c'est de distribuer la fonction f sur tous les termes, et donc vous ramenez autant de termes que vous en avez mis à l'entrée. Le rôle de filtre, c'est de vous sélectionner dans ce que vous avez donné les seuls termes qui répondent au prédicat. Et donc, a priori, la longueur du résultat de filtre est inférieure à ou égale à la longueur de la liste que vous lui avez donnée en argument. Sous-titrage Société Radio-Canada